Le Nouveau Testament décrit Jésus Lui avec plus de détails, mais les évangiles varient et se contredisent. Par exemple, au moment crucial où ses disciples entendent dire que leur maître est ressuscité, Marc fait éteindre un homme vêtu de blanc qu'il annonce à trois femmes. Chez Luc, ce sont trois hommes et trois femmes qui rencontrent deux anges. Dans Matthieu, deux femmes voient un ange. Et selon Jean, Marie-Madeleine, seule, voit deux anges. L'idée que Moïse avait écrit les cinq premiers livres de la Bible n'a été remise en cause que vers le XVIIe siècle. Quelques questions ont alors été soulevées. Par exemple, la toute fin du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Certains rabbins ont dit, Moïse n'a pas pu écrire ses mots lui-même, puisqu'il était mort et enterré. Et quand on examine le texte de plus près, d'autres contradictions se font jour. Par exemple, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emmener dans l'arche ? Un texte dit deux, une paire de chaque espèce. Un autre évoque sept paires pour les animaux purs et une paire pour les animaux impurs. Un des chapitres précise que le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Mais le suivant parle de 150 jours. Pour savoir si l'eau s'est retirée, Noé envoie une colombe. Dans la phrase précédente, il envoie un corbeau. Deux versions différentes de l'histoire du déluge s'entrecroisent sur la même page. Ces contradictions semblent indiquer que la Bible a eu plusieurs auteurs. Dans les cinq premiers livres, les historiens ont identifié au moins quatre groupes de scribes écrivant à plusieurs siècles d'écart. C'est ce qu'on appelle la théorie documentaire. Il faut considérer ça comme une anthologie réalisée au fil des siècles par différentes personnes qui ajoutaient certaines choses et en retiraient d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021